Un peu plus d'une semaine après le double attentat de Beyrouth, les fusillés marins américains de la force multinationale ont pris aujourd'hui de nouvelles mesures de sécurité pour se protéger. Ils l'ont fait avec bien peu de conviction si l'on en croit leur chef, le général Paul Kelly, qui estime qu'aucune mesure ne peut être totalement efficace contre l'action des commandos suicides. L'éventualité de représailles est d'ailleurs toujours évoquée et surtout on connaît maintenant un peu mieux les circonstances dans lesquelles le double attentat, qui a fait 230 morts chez les américains et 58 chez les soldats français, la manière dont cet attentat a été préparé. Les précisions de Paul Nard. Plus d'une semaine après le double attentat de Beyrouth, il est désormais acquis que les auteurs sont tyranniens. On sait que ce sont deux camions de ravitaillement en fruits et légumes, donc tout à fait familiers à des sentinelles françaises et américaines, qui ont forcé les barrages pour aller exploser dans les deux QG des forces multinationales. Moins d'une demi-heure après le drame, un immeuble qui abritait une dépendance de l'ambassade iranien située non loin des forces françaises à Beyrouth, cet immeuble a été évacué en toute hâte par ses occupants. On sait enfin que les chauffeurs des camions ont eu quelques heures avant l'attentat un contact direct avec un mollah iranien dans le quartier Chid de Beyrouth. Si donc les responsabilités sont claires, la question est de savoir pour les français et les américains comment riposter. Le président Reagan a affirmé dans un discours télévisé que, je cite, « Ce crime ne resterait pas impuni » et le président de la République française s'est exprimé dans les mêmes termes il y a quelques jours à Tunis. « Si nous ne sommes les ennemis de personne, et je le répète avec intention pour que chacun s'en convainque, ceux qui se considèrent comme nos ennemis ne doivent pas pouvoir qu'ils agiront longtemps, impunément. Nous avons et nous souffrons beaucoup de cet attentat. Tous ces jeunes gens ainsi sacrifiés à la passion des autres, au crime. Mais cela ne change pas notre détermination. » Effectivement, une opération de représailles a été et est encore envisagée du côté américain et français, mais elle se heurte à un double problème. D'abord, l'objectif. Il faut qu'il soit militaire, et au Liban, c'est dans la ville de Balbek, sur ces images, dans la plaine de la Beka, où s'est réunie la communauté iranienne. On trouve des gardiens de la révolution en armes, venus de Téhéran, mais ils sont étroitement imbriqués dans la population civile libanaise. Second problème, le moment choisi pour cette riposte. Elle ne peut avoir lieu en pleine conférence de Genève, et on le comprendra, mais elle ne peut se situer non plus trop longtemps après le drame. Au-delà de la responsabilité iranienne, français et américains sont également persuadés que cet attentat a reçu l'aval d'une grande puissance de la région, et c'est pour cette raison que Paris et Washington parlent aujourd'hui de terrorisme d'État.